Bonjour à tous, nous sommes le 15 juin 2011 à Tokyo au Japon. Je suis là depuis le début de la crise nucléaire, en fait je suis là depuis dix ans. Aujourd'hui je fais une vidéo en français, on m'a souvent demandé d'en faire des vidéos en français, voilà j'en fais une. Vous devez certainement vous demander qu'est ce qui se passe au Japon, comment la crise est contrôlée. Nous sommes comme je l'ai dit le 15 juin 2011, trois mois après l'explosion à Fukushima et trois mois après les meltdown des réacteurs numéro 1, 2, 3. La crise est absolument pas contrôlée ici au Japon. Je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui. Un fermier s'est suicidé samedi. Un fermier s'est pendu dans son étable. Il a écrit des mots avec une craie blanche sur les murs. Il a écrit des mots comme j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un power plant dans cette région. D'autres phrases étaient adressées à d'autres fermiers. Il leur disait gardez le courage en face du nucléaire, ne tombez pas comme moi. Un autre message où il disait, enfin que des messages comme ça, voilà. Un pauvre fermier s'est pendu dans son étable samedi 13 juin 2011. Dites-moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle. Ce pauvre mec, depuis trois mois, il a dû balancer son lait. Son lait qui était radioactif. Il a dû le balancer, là, dans la terre radioactif elle aussi. Ensuite, on lui a demandé de tuer ses vaches. Il a dû tuer ses 30 vaches qui étaient improductifs. Et finalement, il vient de se pendre, là, ce week-end. Si vous prenez n'importe quel journal japonais d'aujourd'hui, par exemple celui-là, le Japan Times, vous voyez une photo ici. Cette photo, ce sont les activistes non nucléaires en Italie qui fêtent leur victoire d'hier et leur vote contre le nucléaire. J'aurais bien voulu que cette photo montre des français. C'est ça que j'aurais voulu voir en première page du Japan Times. La photo des français qui fêtent la victoire contre le nucléaire. Visiblement, c'est pas encore ça en France. Mais juste à côté, puisqu'on parle du japon, ici, vous avez un article de la situation d'aujourd'hui. Au Japon, à Fukushima, le gouvernement va distribuer 35 000 dosimètres pour les enfants de Fukushima. Parce que les parents, là-bas, ils vivent avec une moyenne de 2,6 microsieverts par heure. On va distribuer 35 000 dosimètres aux enfants. Vous savez ce que c'est un dosimètre ? C'est une petite machine comme ça, comme un thermomètre. Vous l'accrochez sur vous. C'est les machines qu'ont les travailleurs dans les power plantes. Ce dosimètre, il n'a qu'une seule fonction. C'est de vous indiquer combien de radioactivité rentre dans votre corps chaque heure, chaque minute. C'est ça un dosimètre. Ça ne protège absolument pas. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Japon. On va distribuer 35 000 dosimètres à 35 000 gamins qui habitent à Fukushima. Ils vont aller à l'école avec un dosimètre sur eux pour que leurs parents, le soir, puissent contrôler combien de radioactivité rentrer dans le corps de leurs enfants. Voilà la situation aujourd'hui. Le Japon va être le premier pays dans le monde à envoyer 35 000 gosses à l'école avec un dosimètre pour calculer combien de radiations ils se bouffent dans le corps chaque jour. L'excuse des gouvernements nucléaires, elle est là, dans ce petit carré. C'est ça l'excuse. Pourquoi vous avez besoin du nucléaire ? En France, au Japon, en Amérique, en Italie, en Angleterre, dans tous ces pays. Ces pays sont des mafias, des mafias du nucléaire. Voilà l'excuse qu'on vous donne. Elle est écrite là, en mots. On ne peut pas se tromper. C'est écrit. Si on arrête le nucléaire au Japon, les factures d'électricité vont augmenter. Oh la belle affaire ! Les gens vont devoir payer plus cher. Les gens sont à côté de leurs sous. Ils ne veulent pas payer plus. L'augmentation de la facture d'électricité sera de 1 000 yens par mois au Japon si on arrête le nucléaire. 1 000 yens par mois, c'est 9 euros. 9 euros sur votre facture d'électricité chaque mois. C'est ça le prix de l'énergie naturelle. 9 euros de plus. Et bien je vais vous dire un truc. En tant que parent, les 10 euros d'électricité par mois, je vais les payer. On va les payer ces 10 euros parce que c'est que dalle 10 euros. On va payer 10 euros et eux, ils vont nous enlever tous les power plants dans le monde sans condition. Vous voulez envoyer vos gosses à l'école avec un dosimètre sur leur chemise et puis contrôler tous les soirs le dosimètre ? Combien mon fils il a bouffé de plutonium aujourd'hui ? Non, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. C'est ce qui se passe ici. Voilà la situation du Japon aujourd'hui. C'est là, en première page du Japan Times. En France, on vous dit que la situation va bientôt être maîtrisée ? C'est des mensonges. En deuxième page du même journal, ici, c'est écrit « Tepco commence à nettoyer l'eau radioactif ». Super ! Mais ce qui est écrit dans cet article, c'est qu'on a relâché dans l'océan 720 000 milliards de becquerelles depuis le début de cette affaire. Dans l'océan, on a relâché 720 000 milliards de becquerelles. Et dans l'atmosphère, on a relâché 770 000 milliards de becquerelles. Vous avez dû entendre que ce qu'on a relâché dans l'atmosphère, c'est égal à 15% en comparaison avec le relâche de Tchernobyl. Ce qui veut dire que ce qu'on a relâché dans l'océan jusqu'à présent, c'est aussi égal à 15% comparé à Tchernobyl. Ce qui nous fait qu'on a déjà relâché 30% comparé à Tchernobyl, ici au Japon. Et on nous dit, et on vous dit, que ça ne va pas affecter la santé. En fait, ce qu'on relâche ici, ça va créer des leucémies, des cancers des os, des cancers du cerveau. Premièrement, à la population locale. Et deuxièmement, c'est dans l'océan. Ça va affecter la vie animale dans l'océan. Ça a déjà contaminé le... Le Seabed. Donc, en France, on doit vous dire que tout va bien parce que vous êtes le premier pays nucléaire du monde. C'est vous, c'est la France. Je veux dire, on vous raconte des conneries depuis 30 ans que l'Iran fabrique de l'énergie nucléaire sale, qu'ils vont vous jeter une bombe atomique sur la gueule. Tiens, ça fait 30 ans qu'en France et en Amérique, on vous dit que l'Iran va vous jeter une bombe atomique. Mais ils n'en ont pas encore des bombes atomiques. Ça fait 30 ans qu'on fabrique des coupables pour vous faire détourner les yeux, pour que vous ne voyez pas que vous, en France, vous avez 55 réacteurs, vous êtes le premier proliférateur de nucléaire du monde, que vous, en France, vous avez 3000 bombes atomiques. Comment un pays qui va construire une bombe atomique l'année prochaine et qu'il va falloir 20 ou 30 ans avant d'avoir une dizaine de bombes atomiques, comment un pays comme ça va se permettre de vous jeter une bombe atomique en France ? Arrêtez de croire à tout ça, ça n'existe pas. C'est comme la guerre froide Amérique-USA. Ils ne sont jamais jetés des bombes atomiques sur la gueule, jamais. Ils ont trouvé le prétexte de la guerre froide pour construire de plus en plus. Et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. On vous dit, oh, regardez là-bas, ils ont de l'énergie nucléaire sale. Regardez, ça se passe au Japon. Maintenant, ça a explosé au Japon. C'est pas chez nous, on risque rien. Je viens de vous dire la situation. On va envoyer les gosses à l'école au Japon avec des dosimètres, avec des masques, et bientôt avec des combinaisons peut-être, des combinaisons anti-nucléaires. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos gosses ? Qu'ils aillent à l'école avec des combinaisons anti-nucléaires ? Vous voulez vivre dans des bunkers, avec des réserves d'eau potable, et en arriver à un point où chacun va avoir un fusil et tirer sur le voisin pour lui voler sa bouteille de flotte ? Parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui se passe partout dans le monde. La plupart des gens pensent comme ça. Il faut survivre. Si le nucléaire pète chez vous, vous allez penser, il faut que je survive, moi, mes gosses, en premier. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Il n'y aura pas d'eau. Vous allez tirer sur le voisin, lui piquer sa flotte, lui piquer son paquet de pâtes pour nourrir vos gosses ? Vous voulez vivre comme ça ? Je ne pense pas. Les pays qui arrêtent en ce moment le nucléaire en Europe sont les pays courageux. Le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, etc., les 8 pays qui veulent arrêter le nucléaire, eux, ils pensent, on arrête le nucléaire parce qu'on va acheter l'énergie nucléaire en France. C'est pour ça qu'ils se permettent aujourd'hui d'arrêter le nucléaire. Vous, en France, on va vous imposer des nouvelles centrales aux frontières de ces pays-là, aux frontières de l'Allemagne, aux frontières de l'Italie. On va vous imposer des centrales nucléaires. C'est vous qui allez produire l'énergie nucléaire pour ces pays-là. Le jour où une centrale nucléaire va exploser, et elles explosent, les centrales nucléaires, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à moi. Et vous avez remarqué ? Je suis comme vous. Je suis vous. Je suis français. Je parle la même langue. Je vous ressemble. On a la même gueule. Ça m'arrive à moi. C'est là à 200 kilomètres. Ça a pété là à 200 kilomètres. Il y a une piscine de plutonium. Ils ne savent pas comment faire pour la garder debout. Elle risque de tomber au sol. Elle produit toute l'île du Japon. Tout Honshu. Si le plutonium tombe au sol, on est tous morts. Si une centrale nucléaire explose chez vous, c'est exactement la même chose qui va se passer. Vos gosses vont avoir des dosimètres, mais ça ne les protégera pas. Et les fermiers, les producteurs de vin qui vivent là en Bourgogne, à Bordeaux, priez. Priez que ça n'arrive pas dans votre région. Parce que si Fukushima arrive à côté de Bordeaux, il n'y a plus de vignobles. Je viens de vous raconter l'histoire au début de cette vidéo d'un petit fermier japonais. Un fermier de 65 ans qui s'est pendu samedi parce que sa terre est foutue. Les vignobles en Bourgogne, en Bordeaux, vous viviez bien là-bas, non ? Et puis moi, j'aime bien votre pinard. Voilà, il y a des centrales nucléaires à côté de chez vous ? Pensez-y. Les fermiers qui vivent dans une région à côté d'une centrale nucléaire qui explose, ils se pendent, ils se pendent dans leur étable. Au Japon, le 13 juin 2011. La France, vous devez absolument rejoindre les autres pays d'Europe qui veulent arrêter le nucléaire. C'est en France qu'il y a le plus de nucléaire dans le monde. C'est la France qui prolifère l'énergie nucléaire dans le monde. En vous disant que c'est d'autres pays, l'Iran par exemple, qui font du nucléaire sale. Votre nucléaire en France, c'est le même nucléaire qu'on a ici au Japon. Le Moxfuel qui était là dans le réacteur numéro 3. Il vient de France. Les gosses ici au Japon vont être contaminés par du Moxfuel français. Je ne dis pas que c'est à cause de la France. Mais je dis que vous avez dans vos réacteurs le même Moxfuel que nous. Vous avez dans vos centrales nucléaires les mêmes piscines de plutonium que nous. Vous aurez les mêmes radiations que nous le jour où il y aura des problèmes. La France va devenir la batterie nucléaire de l'Europe. La France aujourd'hui est en train de bombarder Tripoli, la capitale de Libye. Ces gens-là chercheront à se venger. Dans quelques années, quand ils se vengeront, vous croyez qu'ils attaqueront quoi ? Vous croyez qu'ils vont jeter un avion sur la tour Eiffel ? Vous croyez encore à ces balivernes de terroristes musulmans qui jettent des avions sur la tour Eiffel ? Non. Quand ils vont chercher à se venger, ils sauront où taper. Et où taper, c'est l'évidence même. Sur le point faible du pays. Un pays qui a 50 réacteurs nucléaires, c'est un pays faible. Regardez le Japon. Le pays le plus avancé technologiquement du monde. Le pays le plus avancé en économie. Le Japon. On a 50 ans d'avance au Japon par rapport à la France, à tous les pays d'Europe. On a 50 ans d'avance ici. Surtout, regardez. Une piscine de plutonium va tuer tout le monde ici. Et il y a encore 53 réacteurs. Les réacteurs nucléaires, c'est le point faible d'un pays. On vous parle de l'économie, de l'argent. Vous n'allez rien perdre si on arrête l'énergie nucléaire. Eux, cette mafia nucléaire, ils vont perdre beaucoup d'argent. Mais vous, vous n'allez rien perdre. Vous allez rester en vie. Il faut arrêter le nucléaire. On a besoin de la France. On a besoin des français. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre que l'affaire se calme parce que vous allez l'oublier. C'est maintenant que ça se passe. La révolution mondiale contre le nucléaire a été déclenchée. Le jour où Fukushima a explosé. Le point de non-retour a été déclenché à Fukushima. Le point de non-retour pour cette humanité. On n'a plus que deux choix. Ou alors on continue le nucléaire et on crève tous. De contamination au plutonium. Ou alors on arrête. Et on garde notre vignoble en France. On peut continuer à picoler notre pinard. Et notre fromage, on peut continuer à le bouffer. Si ça pète une centrale, il n'y a plus rien. Les fermiers vont se pendre. Le lait est radioactif. Il n'y a plus de vignoble. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des dosimètres. Qui font bip, 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 bip. Sur cette putain de planète. Il faut se réveiller les français. On a besoin de vous dans le combat.